L'association APRAM travaille depuis 26 ans pour prendre en charge les femmes victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle. Nous avons une unité mobile pour nous rendre vers ces femmes. C'est nous qui allons vers les zones de prostitution, dans les clubs, dans les polygones industriels, dans les appartements de prostitution pour les informer de leurs droits. Nous offrons un logement sûr où elles peuvent dénoncer les proxénètes pour pouvoir sortir de ce cycle infernal de la prostitution, de la traite. En Espagne, malheureusement, la prostitution ne cesse d'augmenter. Et comme il y a la demande, il y a les clients. Donc je voudrais absolument que les clients soient pénalisés. Je dois vous dire que nous voyons 250 personnes par jour, en moyenne. 250 femmes qui viennent nous voir, à qui nous donnons toutes sortes d'informations et qui nous demandent de l'aide pour sortir de la prostitution. Il faut que nous les aidions à trouver d'autres alternatives pour leur permettre de vivre d'autres choses que la prostitution et de pouvoir ainsi se reconstruire. Pour cela, il faut absolument sensibiliser toute la société à ce problème de la prostitution. Il faut faire aussi beaucoup de prévention pour éviter que toutes ces jeunes femmes tombent victimes de ce fléau. Il faut les aider dans toute la mesure du possible et leur trouver une alternative à la prostitution. Bien entendu, ce prix justifie notre travail et nous encourage à continuer. Ce prix va nous permettre de développer encore plus cet appartement où nous pouvons donner un abri à ces femmes, en toute sécurité. Et cela va nous permettre peut-être de prendre en charge plus de femmes. Je lance un appel à la société toute entière pour leur dire que nous sommes tous engagés dans cette lutte contre le fléau de la traite. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister au XXIe siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !